Laurie Bissonnette, une étudiante de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, a reçu l'immense bonheur de recevoir une vidéo de M. François Legault qui répondait à son article d'encouragement publié sur la plateforme La Demoiselle. C'est la fondatrice du blog Marie-Ève Damour qui a d'abord pris connaissance de la vidéo. Moi, j'ai reçu le courriel, puis j'étais sans mots, j'étais vraiment juste une boule d'émotion, puis tout ça. En fait, je l'ai vu, il a fallu que je le digère un peu avant de le partager à Laurie. Marie-Ève, elle m'a dit, j'ai quelque chose pour toi, appelle-moi quand tu peux. Puis là, elle me l'a dit quand j'étais toute seule chez moi, donc je ne comprenais pas trop trop ce qui se passait, une chance que je n'étais pas à l'école, parce que j'aurais éclaté à l'école. Avant de le mettre en ligne et de le montrer à tout le monde, j'ai montré à Laurie, puis ça, c'était vraiment ma plus grande satisfaction. En début janvier, Laurie Bissonnette, une finissante de l'école secondaire de Mirabelle, a écrit un article sur le blog La Demoiselle pour s'adresser directement au premier ministre François Legault. Elle l'a remercié de faire chaque jour son possible pour tenir la population informée et concernée. Elle a utilisé l'écriture pour l'encourager à continuer malgré les moments plus difficiles. Le 28 janvier, elle a eu l'immense surprise de recevoir une vidéo personnalisée de M. Legault qui répondait à son message. Bonjour Laurie, je tenais à te remercier pour l'hommage que tu m'as rendu sur le site web La Demoiselle. Tes mots m'ont beaucoup touché. Je te félicite pour la qualité de ton écriture. Tu exprimes très bien tes idées et tu sais y mettre de l'émotion. Ton texte est vraiment inspirant. Ça me donne confiance en notre avenir de voir une jeune de secondaire 5, pleine de talent comme toi. Au début, je ne comprenais vraiment pas parce que c'est vraiment quelque chose de gros. Après, j'ai repensé à ça et je pense que je me suis mis à pleurer direct. La première fois que je l'ai fait, j'ai appelé ma soeur, je lui ai expliqué. Même elle ne la comprenait pas, mais oui, j'étais vraiment touchée. Elle m'a répondu vraiment. En fait, quand j'ai reçu le texte de Laurie, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose avec ce texte-là. Déjà, je trouvais qu'il était vraiment très bien écrit. Je l'ai envoyé à son attaché de presse. Son attaché de presse m'a répondu 15 minutes après. On s'est échangé des courriels pendant la journée. Il m'a dit, il n'est pas Laurie, peut-être que le premier ministre va y répondre. Je m'attendais à peut-être une petite lettre ou un petit mot, mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis fait de quoi moi? Ça n'a pas de sens. C'est vraiment de toute beauté. Je veux te dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider nos adolescents du secondaire avec la pandémie. Je sais que ce n'est pas toujours facile à l'école ces temps-ci, mais si on continue nos efforts, on va pouvoir bientôt trouver une vie normale. J'ai hâte que nos jeunes puissent recommencer à voir leurs amis, à profiter de la vie. Et donc, en terminant, je tiens aussi à remercier Mme Marie-Ève D'Amour, qui a mis sur pied le blog Demoiselles. Donc, merci de permettre à nos jeunes de s'exprimer. Quel beau projet. Puis, merci encore, Laurie. Je le croyais que M. Legault, c'était une personne qui est humaine, qui a vraiment l'être humain au centre de ses priorités. Et les jeunes, on entend toujours que c'est les oubliés pendant la pandémie. Je trouvais que c'était vraiment un beau geste de sa part de s'affirmer et de parler vraiment aux jeunes directement. Il a passé par Laurie, mais la message s'adresse vraiment à tous les jeunes, même pas juste les blogueuses. Je trouve ça merveilleux, vraiment. Laurie tenait à dédier un article à M. Legault parce qu'elle a vu trop souvent des gens critiquer son travail sans nécessairement comprendre tout ce que ça impliquait. Dans le fond, c'est vraiment sur Facebook, quand je vois les personnes qui jugent un peu ses décisions. Je disais à mon texte que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. C'est normal, on ne peut pas être 100 % d'accord avec lui. Mais c'est important de comprendre qu'on ne serait jamais à sa place, on ne ferait jamais ce qu'il fait. Puis c'est ça que je voulais, c'est souligner ses efforts qu'il fait depuis bientôt un an. Puis c'est important qu'il faut le dire, bravo M. Legault. Mais qu'est-ce que je voulais vraiment qu'il mette en valeur, c'est les adolescents qui se sont mis de côté, comme ils disent. Puis il dit qu'il va vraiment faire son possible. Déjà qu'il en fait beaucoup, je trouve que c'est important qu'il aille souligner le fait qu'il va en faire gros aussi pour nous. Marie-Ève Damour vient de Sainte-Adèle et il y a trois ans, elle a mis sur pied la plateforme web La Demoiselle pour permettre aux jeunes filles de différentes écoles secondaires des Laurentides de s'exprimer librement par le médium de l'écriture. Il est important pour elle de favoriser l'estime de soi parce que la santé mentale des jeunes s'avère de plus en plus difficile. Laurie a la chance de s'exprimer dans le blog depuis sa fondation. Dans le fond, pendant trois ans, j'ai parlé de tout ce qui passait dans ma famille, pour moi, mon anxiété, le fait que j'ai redoublé, ça m'a plus permis de m'évader de ce que j'avais à l'intérieur. Ça m'a permis aussi de comprendre que je n'étais pas seule. Il y a beaucoup de monde qui m'écrit, qui sont genre, « Ah, moi aussi, je vis ça. » Ça m'a beaucoup permis de dire, « Coudonc, je ne suis pas seule dans ces périspécis-là. » J'ai remarqué après trois ans que l'écriture, ça me fait du bien. Même si je ne pouvais plus faire partie de la Demoiselle après mon cinquième secondaire, je vais continuer à écrire et communiquer avec Maria pour lui faire part de mes textes. L'écriture a permis à Lurie d'extérioriser ses émotions et lui a apporté autant de bien à elle qu'aux gens autour d'elle. Chez moi, on n'est pas beaucoup une famille qui communique, mais je veux dire, on n'est pas soudés-soudés, mais ça m'a apporté de plus me rapprocher de ma mère. Elle a compris quelques parties de moi que, des fois, je ne parlais pas plus que c'est plus sentimental. On est beaucoup rapprochés, surtout avec mon père aussi, dans un de mes textes, on s'est beaucoup rapprochés aussi. Beaucoup au côté familial, ça a beaucoup soudé des liens. Cette vidéo de reconnaissance de M. Legault a apporté beaucoup d'enthousiasme chez Lurie et Marie-Ève et les motive à continuer d'accomplir de grandes choses pour la suite. Pour moi, c'est beaucoup. En pandémie, un projet qui se passe dans les écoles, la Demoiselle était en pleine expansion et, tu me sais, c'est comme un peu plus ralenti. Je sais que le projet a sa place et puis encore plus aujourd'hui. Pour moi, ça a été comme wow! Je sens que ce qui s'en vient va être vraiment brillant. C'était Patricia Charbonneau pour Nous TV, Amirabelle. Merci. 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 Merci.